Thierry Winski, bonjour. La proposition de Netanyahou d'avoir la vie sauve aux ravisseurs du Hamas hier soir en échange de la libération des otages, est-ce que c'est une proposition susceptible d'être acceptée par les membres du Hamas ? Histoire de prouver qu'ils existent toujours, oui. Vous vous souvenez que même à partir du moment où le Hamas a commencé à aller mal, sous les frappes israéliennes, il y a eu toujours un certain nombre de personnes, de personnages qui ont pris la parole pour dire « nous serions d'accord avec tel ». C'est le feu, c'est-à-dire qu'il s'agissait de montrer qu'on existait toujours. Là, en l'occurrence, l'Iran dit « la cause palestinienne sera renforcée ». Bon, il y a la rhétorique et les rhodomontades habituelles, mais de la part d'Israël, c'est quand même curieux qu'il y ait cette proposition. Un, parce que ça semble traduire ou trahir une incapacité opérationnelle à faire en sorte que l'on puisse, donc à libérer les otages, et que d'une certaine manière aussi, ça découle d'un changement. Alors là, total de paradigme que l'on connaît depuis un an, c'est qu'il y a encore un an, pour Israël, des citoyens israéliens détenus quelque part, c'était fondamental, même s'il n'y en avait qu'un. Souvenez-vous du caporal Gilad Chahid franco-israélien qu'on avait finalement échangé contre 1000 personnes. Dans ces 1000 personnes, il y avait 6 noirs, entre autres. Mais ça comptait énormément. Or là, on a bien vu que sous la pression de l'extrême droite, de Benvir, de Smotrich, etc., il y avait, je ne veux pas dire un abandon, mais que la donnée de l'être humain, de la personne humaine, n'était pas israélienne en l'occurrence, n'était pas au même niveau qu'elle l'était par le passé. Et que donc, on sait aussi qu'un certain nombre, malheureusement, d'otages sont morts sous les bombes israéliennes elles-mêmes. La pression des familles et la pression internationale va s'accroître, justement, pour la libération des otages ? C'est-à-dire que si cette pression, et ça n'est pas certain du tout, si cette pression est conjointe avec une pression contre ce que Netanyahou est en train d'installer en Israël et dans la région, parce que c'est ça la question, quand on dit peut-être que ça peut être le début de la fin de la guerre à Gaza, à Gaza peut-être, mais pour y laisser quoi ? Un champ de ruines, 41 000 morts, des gens qui ne peuvent pas manger ? Et puis il y a les autres fronts. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette dépense inconsidérée de morts, de matériels, de pressions psychologiques. Est-ce que cela veut dire autre chose que la simple sécurité d'Israël ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des projets idéologiques derrière ? Mais pour répondre à votre question, rien ne prouve, si vous voulez, que l'attitude actuelle du gouvernement israélien soit limitée à la question de réprimer, de venger le 7 octobre. On voit bien que ça va beaucoup plus loin que cela. Et la pression sur Netanyahou, elle ne peut être, à mon avis, utile que si elle se joint à une critique fondamentale de ce que Netanyahou est en train d'installer, lui et ses acolytes, non seulement en Israël, mais de ce qu'il fait reste. La Cisjordanie, quel plan a-t-il aussi au Liban ? Il ne faut pas ignorer que dans certains écrits de l'extrême droite israélienne, on considère que le Liban pourrait faire partie d'un grand Israël. Alors, je ne dis pas que c'est la vraie explication pour l'instant, mais il ne faut pas perdre ça de vue et que, de toute manière, une critique qui serait simplement contre Netanyahou, qui abandonne ou qui délaisse les otages, certes pour la famille, c'est capital, mais en tant que tel, ça n'aurait qu'un effet relativement limité. La position de Netanyahou d'avoir comme objectif numéro un, non pas de libérer les otages, vous l'avez dit, Gauthier, mais d'éradiquer du coup totalement le Hamas, est-ce qu'elle est encore tenable aujourd'hui ? Écoutez, depuis le temps que Gaza prend des bombes, on pourrait supposer quand même que le Hamas n'existe quasiment plus, d'autant qu'en plus, le Hamas, en termes de... Vous voyez, on a dit tout de suite après la mort de Nasrallah que le Hezbollah était décapité, c'est quand même autre chose, c'est beaucoup plus important le Hezbollah. Donc là, le Hamas, il y a quand même de fortes chances qu'il ne soit militairement du moins plus très vaillant, sauf qu'on peut aussi attendre tout à fait raisonnablement, avec beaucoup de guillemets de la part de Netanyahou, qu'il maintienne le danger et prétende qu'il y a encore un danger de la part du Hamas, tant que ça lui servira. Et puis, si un jour ça ne lui sert plus, donc il y a ce fameux champ de ruines, pardonnez l'expression, il y a la volonté de certains Israéliens de la droite de réinvestir Gaza, et puis, pendant ce temps-là, il y aura d'autres fronts et on oubliera Gaza. C'est à cela, et ça rejoint la question que vous me posiez juste avant, la pression sur Netanyahou ne peut être qu'une pression véritablement politique et qui va, bien sûr, dans le sens de la vie des otages. Et même si les Américains ont haussé le ton, on imagine que d'ici le 5 novembre, rien ne va se passer. Bien sûr. Merci beaucoup, Gautier Riewinski, pour votre décryptage, justement.